voilà c'est bon j'ai investi tous mes commas je vais me faire une petite draft avant d'aller dodo super kathleen est bonne je vais prendre qui moi tiens qu'est ça de toute façon je suis en draft je vais m'entraîner tranquillement merde c'est une classe et bon on va quand même jouer la game et c'est comme ça que je me suis retrouvé en solo queue malgré moi et salut à tous j'espère que vous allez bien j'espère que cette petite cinématique cette petite histoire vous a plu bon j'en ferai pas souvent mais en vrai je me suis bien amusé c'est une histoire je voulais aller en draft je me suis retrouvé en classe et kathleen était ban tout ça et je me suis rendu compte vraiment au moment où j'avais déjà ban donc heureusement que j'ai pas ban enfin j'ai au moment j'avais déjà pic heureusement j'avais pas pic n'importe quoi ok ça ça va franchement en plus je voulais juste m'entraîner je voulais juste pas me casser la tête à l'en classe et donc je vais mettre ma pov ma vue je vais tout expliquer ce qui s'est passé je fais une excellente game pas mécaniquement mais en termes de macro donc on est en émeraude 1 50 lp 40 lp j'avais donc là bon une veille d'un peu bizarre de base j'allais tout simplement ouvrir mon bot side je vois que ma team est en train de se battre je les rejoins au cas où je pense que j'aurais dû leur dire de se calmer mais bon si les mecs sont pas trop con ils font leur bail le truc c'est qu'il y avait un mec qui est arrivé derrière eux ils ont été un peu loin du coup ça donne doublé veine bon pour le coup ça on s'en fout totalement ok mais il faut prendre en compte dans le développement de tout ça tout ça donc là on joue contre et c'était pas est réal finalement c'était comme au lulu c'est vrai donc peu importe ce que je fais et j'ai quand même toujours chercher à avoir la prio donc là j'utilise bien mon q pour élastique donc contre kougmou lulu normalement ils ont pas un early de fou mais kougmou c'est fort avec son z donc là j'ai pas respecté j'ai pris un trade je me suis fait niquer ma race donc en fait après j'ai compris tu vois c'est au moment où j'ai pris le trade je fais ah oui c'est vrai et kougmou c'est en z est trop fort du coup là je push pour avoir le niveau 2 donc là je me rappelle j'avais ping donc on verra pas mais ping mais ça va être super intéressant donc n'hésitez pas à regarder un peu la minima de toute façon je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la game donc là j'ai ping le canon le le mignon là pour lui dire que là dessus je passe niveau 2 j'ai pas compris pourquoi était passé niveau 2 avant moi mais je ne saurais pas je ne saurais pas vous dire donc là je passe niveau 2 je tente mon trade mais bon le but comme au tant qu'il a son z je vais pas prendre mon trade là je vais le prendre par contre parce qu'en plus j'ai la wave donc c'est beau en tout cas je serai gagnant donc chez mon trade auto z auto j'ai peut-être du double taux et après c'est je sais pas je sais pas c'est quoi mieux en tout cas le trade est ok je m'attendais vraiment pas à me faire très bas qu'autant mais pourquoi pas t'es sur la deuxième wave met une petite ward super important on sait jamais des cheesers tout peut arriver je connais pas les tracking parfaitement mais je vois que mon evelyn elle est là je me dis je suis vraiment entendu il ya peu près au même endroit donc c'est possible là c'est quoi mon plan dans ma tête je vois evelyn arriver j'ai enfin en vrai je m'en fous qu'ils n'ont pas c'est juste je sais que sur cette sur cette wave je passe pas niveau 3 ok si je touche à rien cette wave va naturellement plus vers moi si je mets mes dessins on les verra pas mes deux coups de dessin ok c'est bon on va pouvoir voir les dessins donc là comme la wave elle est pas du tout au milieu de la voie de genre le milieu il est là donc elle va naturellement s'accumuler de ce côté là et va peu vers nous et donc quel intérêt j'aurai à faire ça comme je vous ai dit sur celle ci je passe pas niveau 3 donc j'ai aucun intérêt à me battre je pourrais rien choper etc donc ce que je vais faire c'est je fais juste la stit pour laisser la wave push vers moi est ce que je vais faire c'est d'essayer de choper quand même le niveau 3 en même temps du moins et là l'avantage que j'ai c'est que la wave push vers moi donc ils sont obligés de rester sur la ligne s'ils veulent pas perdre leurs minions et limite de s'avancer donc vous allez devoir venir là je prends juste les mêlées pour essayer de gratter un max lxp faut éviter qu'il y en ait beaucoup qui se stack non plus tac donc là on passe niveau 3 et ce qui va se passer c'est que la wave continue de push mais là le truc c'est que ils vont devoir s'avancer pour pour continuer à push et à crash cette wave si je la freeze etc est ce qui va se passer tout simplement assez qu'évelyne va se ramener en fait parce qu'ils sont avancés ils sont avancés le fait d'avoir bien géré cette wave à ce moment là a permis un setup pour mon jungler tout simplement donc peu importe comment ça se passe on en 3v2 donc ça peut que bien se passer donc là elle met son son charme je crois qu'elle va flash ah non elle n'a même pas besoin de flash et je mets mon combo z tout ça et on tue donc jusque là vous allez me dire ouais ouais je me suis juste fait gank rien de fou mais tout ça part d'une bonne gestion de wave et compréhension un peu de jungler voilà je ne pourrais pas vous expliquer on va regarder ce café la lulu je comprends pas trop et c'est dit tiens et si je suis la evelyn mais même si elle l'a tué et je pense pas que ça soit très très worse et en plus ça me donne un kill dans tous les cas même si elle tue derrière ça me redonne un kill donc je finis avec un doublé c'est vraiment de la merde ce qu'elle a fait donc là je ping pour push parce que si je push pas celle là c'est chiant je pense que si le jungler m'avait pas aidé j'aurais peut-être pu pas la push mais le fait que ça push franchement ça m'aide beaucoup je sais pas si c'est la meilleure chose à faire à chaque fois je vous explique ce que je fais je dis pas que c'est la meilleure chose à faire mais je vous explique pourquoi je fais ça et c'est quoi mon idée derrière tout ça donc là mon idée c'est juste pour que la wave se remette bien correctement que ça crache et éviter que je perds trop de mignons et si le jungler m'aide pas ça aurait été compliqué et vous voyez du coup la wave là elle bounce vers moi problème c'est qu'il ya quand même beaucoup de sbires on voit il y en a il y en a quand même énormément il ya cinq sorciers je crois je m'en fous mais vous avez compris donc là ce que je fais c'est que je tape les mignons pour réduire un peu cette wave s'ils me traitent je suis obligé de reculer mais ils me traitent pas j'en profite ce qui fait qu'en fait ils vont pas pouvoir s'acheter beaucoup de temps et je peux menacer de freeze naturellement mais je vais pas je vais pas chercher à frise là j'ai pas de quoi trop tanker et il y avait quand même cinq sorciers cinq sorciers ça tabasse ok la lulu qui force le push on va trop il joue beaucoup sur les pochins les mecs donc c'est surtout à cause de ça que je vais pouvoir en profiter avec mon job leur mais ils ont plus n'ont pas voir des franchement sur le truc d'avant que je vous expliquais sur les trois premières waves en fait comme ils étaient sous pression sur les deux premières moi j'ai été ward et eux n'ont pas plus ward du coup ce qui fait que quand ça bouge enfin quand ça pêche ils auraient pu potentiellement avoir un timing de ward mais s'ils ward et à ce moment là mais il allait fait chèque evelyn en fait à ce moment là evelyn était en train d'arriver donc ça aurait pu ça aurait pu être tricky aussi dans tous les cas pour ça qu'avoir la pression sur les deux premières wave vous êtes énormément pour ne serait-ce que la vision donc là ce que j'ai fait c'est que j'avais le canon du coup j'ai tout fait pour lui mettre la pression en avançant dans le blush je vais vous montrer comme ça je vois qu'il ya le canon canon qui est en train de tomber du coup je m'avance de toute façon j'ai rien à perdre j'ai rien gagné j'ai juste la pression je fais juste chier pour le déconcentrer en fait pour le déconcentrer pour le forcer à prendre des traits de merde et là vous allez voir il a raté son canon du coup et une petite victoire ça se prendrait en même temps il ya evelyn qui arrive pourquoi pourquoi evelyn arrive vous allez me dire pas pour la simple et bonne raison qu'elle est pas loin ok c'est une bonne raison et que la wave est située ici donc en fait on a encore toute la distance pour les chaises pour les tuer pour faire ce qu'on a envie donc la jeune flash pour le slow je crois qu'avelyn flash aussi ce sont les flashs c'est fait pour les utiliser on tue combo et on se barre pas besoin de plus sachant que c'est une duolaine qui vraiment ce qu'il est énormément je leur met des bâtons dans les roues comme ça au début c'est exceptionnel c'est exceptionnel ça nous met super bien vous savez qu'elle a commencé en 2-0 donc là en 3-1 contre ramus mais le ramus a l'air de s'en sortir plutôt pas mal donc là on va voir c'est un peu ce que j'ai fait c'est que j'ai crash la wave façon j'avais rien à récupérer mais je pense que j'aurais pas récupéré parce que dans une dans une dernière game j'avais même demandé sur tik tok si je prenais la plaque où je décalais instantanément je me suis dit pour tester pour savoir c'est quoi le même la meilleure chose je vais décalé instantanément on va faire le deck donc là pour le coup on n'est pas vraiment qu'on teste donc je pense pas que c'est exactement la même situation et du coup on fait le direct qu'est ce qu'il se passe on voit ici le lieu j'ai surtout vu au dessus au dessus fidèle du coup moi je go instant sur fidèle après bon c'était au cas où du coup c'est un peu le bordel la botlane remonte couche là bon un peu la galère et là c'est surtout evelyne qui ma pink avait revenu comme elle a un passif et c'est libre tiens je vais me fight et moi je vois quoi je vois quoi sur le minimum que ça se rebat ça se rebat ça va pour se battre je me dis ils vont forcément forcer un truc moi moi où il va aller comment elle bouge vers moi j'ai pas besoin d'aller sur ma wave en fait j'ai pas besoin d'aller faire ma wave s'il crache bah tant pis ils vont nous rejoindre plus tard et moi je vais potentiellement gagner un fight et s'il se le push ils perdent juste du temps et ils se font chier pendant que moi je vais aller faire un fight donc je suis dans la plupart des cas gagnant donc si les mecs sont pas trop con il pêche pas quoi tu vois donc là je vois que c'est la merde j'ai un joint je vois veine j'ai rien fait de vous et j'ai juste cliqué sur la veine j'ai raté mon z et tout donc ça a sauvé evelyne ça m'a pas donné à quel je crois que j'ai juste eu l'assist du coup ça énormément sauvé evelyne évident qui voulait se refait contre contre fidèle mais je lui ping que moi mon frérot aussi gentil que je suis cette wave je la laisse pas gratuitement aller sous la tour d'accord je t'ai aidé une fois maintenant tu fais ton col donc je crois que ça s'est bien passé de son côté non c'est pas bien passé mais moi pour le coup tu vois c'est pas comme si je perdais trois millions un jeu là je perds énormément vraiment que ce soit les xp ou bien les golds c'était meilleur choix mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme là on en solo q on n'est pas en team je ne peux même pas m'assurer que ça se passe bien donc je récupère montre c'est mon choix j'ai pas accès le meilleur c'est mon choix je suis bien dans la game il ya pas besoin de faire des trucs trop greedy moi j'ai besoin de mon xp j'ai besoin de mes golds quand même qui viennent des millions donc j'ai pas trop gré donc là tant que les mecs sont en train de push et que je suis tout seul je suis obligé de rester parce que sinon tous les millions vont aller sur la tour et je vais les perdre ça serait bête donc là j'ai les as push je m'en fous un peu je la steed tranquillement j'en ai revenu parce qu'au début j'étais tout seul donc maintenant je suis un peu plus confiant mais j'ai beaucoup de golds sur moi tu vois je suis en 2-0 mais je suis pas encore en train de à un stade où je peux les arracher donc j'ai juste farm et tranquillement attention à ce qu'ils font là ils se sont barrés pour aucune raison et je me dis bah en fait mes millions vont juste mourir donc s'ils s'en vont maintenant ils vont juste perdre de canon gratuitement donc ils sont revenus naturellement je sais pas ce qu'ils étaient faire ils s'inquiétaient peut-être d'un truc ou d'evelina c'est possible du coup ça fait un peu un freeze qui eux aussi en fait on est tous les deux dans la dans la merde un peu tous les quatre parce que nous on est forcé de rester mais eux aussi en fait et eux sont beaucoup plus en logique nous parce qu'ils sont clairement avancé sur la ligne mais je m'inquiète parce que c'est fiddlestick je sais que d'ailleurs ça peut se mettre dans les belges souvent ils aiment bien se mettre dans les bouches donc quand même j'aime pas trop m'avancer là donc juste la wave tranquillement ça m'a un peu fait chier que je n'en mette tous ces sorts mais dans la wii mais tu vois bien comme ils ont trade geste la wave bounce un crash et là je bac pourquoi je bac parce que j'ai envie j'ai trop d'argent trop tout ça mais surtout je bac et je surveille ce qui se passe ici si avant de bac complètement il serait revenu en train de push bah j'aurai quand même mon bac et j'aurai attendu mais comme ils étaient pas en train de push ça veut dire que soit ils ont bac soit ils ont attendu suffisamment pour me bait et donc que je perdrai un ou deux millions seulement donc je reviens là j'ai déjà mon statique genre de zéro ce qui est quand même pas mal donc alors pour la vision en venant directement sur la ligne c'est quelque chose qui est c'est peut-être un réflexe je pense devrait avoir un que je dois avoir plus souvent je fais pas souvent c'est la wave elle est là donc c'est un peu even je trouve c'est pareil des deux côtés quoi en fait avant de revenir comme on revient sur la ligne quasiment en premier je pense ou en même temps rejouer la vision à deux c'est beaucoup plus fort pour éviter déjà qu'elle se fasse catch ou qu'il y ait quelqu'un et qui se passe un truc ou pour péter les wards ça sera plus rapide à deux et surtout qu'on a évelyne qui est derrière donc il peut se passer quelque chose les se sont retrouvés à être en retard je sais pas trop pourquoi on va pas se poser de questions je vois qu'évelyne aller derrière va tenter son truc je tente mon z j'arrête totalement donc je me dis tant pis je vais exploser la wave de toute façon j'ai un statique ça va aller plus vite et comme ça on pourra potentiellement aller les dives donc je passe tout je passe tout ça et je vois que evelyne fini l'eau je crois qu'il ya l'air de lulu qui est parti je continue de push donc ça a fait un slow push en même temps avec donc là on a une grosse grosse wave là ça va être un petit peu technique mais en soit rien de sous très 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 fou je mets mon q auto je prends la gros de la tour et mais une fatigue jusque là tout va bien je t'en pour la fatigue hop je mets mon z qui touche j'esquive le coup de tour et roto q et je proc ma marque et double taux et ça meurt j'ai quand même perdu pas mal d'hp mais je crois que c'est je vais juste regarder pour moi peut-être qu'ici j'aurais pu me barrer plus tôt je sais pas je pense que ouais c'est comme mot qui m'a fait quelques dégâts ici j'ai pris un coup de tour ok de toute façon je crois ouais j'avais encore ma barrière donc on est essayé là je crois que c'est la merde ah oui c'est vrai là je pense que je sais pas ce que je voulais si je voulais back ou push encore une voie je pense que push encore une wave ça aurait été bien mais on voyait on a vu sur la carte tout le monde décalé pour moi je l'ai pas vu personnellement je crois je l'avais pas vu j'avais pas regardé je l'ai dû le voir maintenant j'ai vu oh putain c'est la merde et là j'ai ping un truc c'est j'ai ping le bush là et j'ai ping bagarre voyez le ping on se fight dans le bush là en fait on va se faire dans le bush et en étant à deux dedans voyez que là elle en avait deux clairement et donc il ya un moyen de faire quelque chose si on en met tous les deux nos sorts il ya un truc à faire surtout qu'elle a auto je crois en premier vide après ma auto donc c'est un peu de la merde ce qu'elle a fait de plus que j'ai la barrière donc là je mets tout surveille en fait malgré le fait qu'on était le hp on a bien joué le fight on a joué ensemble il est réel bon et complètement paumé donc là je crache ma wave et je me casse je finis quand même en 5-0 avec ça c'est assez exceptionnel pour le coup mais on voit fidèle et en 4-0 faut toujours faire attention c'est à ce moment là qu'il ya j'en ai qui dit dans le chat easy game je lui dis fais attention je dis comme toi fais attention il ya quand même fidèle et là qu'est ce qui se passe on regarde sur la map elle est morte de fidèle en plus on l'avait vu franchement de la gueule du monde c'est clairement de la gueule du monde aucun souci j'ai ma pioche j'ai mon q amélioré mais là grosse wave voyez grosse wave du coup qu'est ce qu'on fait grosse wave on essaye de dépêche en plus j'ai un statique c'est fait pour donc là je vois que comme moi il en veut il a activé son aide qu'est ce que je vais faire je vais juste me barrer tant que son aide attendre tranquillement je mets mon aide de façon que je prenne deux sorciers ou pas l'avance je l'ai ok je vais pas grid ces deux sorciers pour 200 300 hp ça vaut pas le coup je prends l'xp et j'attends son aide et après on y va je suis tout seul en plus au pire il prend une plaque bon j'espère un petit peu mais je suis obligé de donner là j'ai clairement trop désavantagé malgré le fait que je suis bien dans la game ils sont à deux c'est comme au lulu on respecte surtout j'ai pas besoin de jouer greedy pour gagner c'est quelqu'un donc je laisse évelyne fsk tout ça tranquillement ok je pense qu'il se méfie énormément tu sais j'ai un statique donc je suis quasiment obligé de pêche donc je vais pêche bien dragon qu'est ce qu'on fait on se boire sur le dragon parce que là c'est quoi la condition victoire est ce que c'est qu'au mo qui est déjà en 0 3 non c'est les dragons donc on va jouer dragon va jouer hop je le poule je le mets loin je crois qu'avelyne elle voulait vraiment pas le faire là moi je voulais le faire donc je l'ai fait ok est ce que c'est la meilleure décision je sais pas elle est passée tant mieux parce que l'avenir ne s'était barré c'était un peu risqué surtout que je venais de push une wave qu'ils ont sûrement slow push et je regarde à la slow push donc on a tranquillement pu récupérer nos minions sur notre tour dac donc là il force un peu sous la tour mais bon je pense qu'il était un peu un peu télité le frérot et pour le coup j'ai rien à parler d'arrivée et tout ça rien de foutre ma game a eu juste clean il n'y a aucun souci n'est pas tir qu'on gagne il n'y a que 2000 gold dk il ya 12-10 fiddle 5-0 je n'ai pas encore vu mais si je le vois il va me faire mal tu vois donc le tornado qui touche tout qui touche il ya quoi flash barrière plus l'air lulu donc il a elle a fait pendant que j'ai r du coup je suis là en mode bon bah c'est pas grave on gagne quand même sans avoir pris en compte le fait qu'ils aient fidèle projet la fidèle il était bon là dessus je me suis pas assez méfié là je l'ai dit my bad je ne suis pas j'ai oublié fidèle et c'est ce qui fait que fidèle est quand même une grosse menace et là je vois quoi au top il ya ramus qui vient de tuer zriel le ramus qui était genre en train de perdre sa ligne contre vain il a littéralement explosé mais je crois que c'est quand même fort malgré tout sur contre veille a juste à lui courir dessus je crois qu'elle est morte donc ça n'a pas l'air si molle je fais un slow push parce que je suis tout seul et que je m'inquiète quand même de ce qui se passe autour hop la deuxième on la crache et je me barre et je vais pas chercher plus loin en plus le pire dans tout ça c'est que je joue contre fidèle donc je suis obligé encore plus de respecter lorsque j'ai pas la vision ce qu'il peut se mettre là et là il peut se mettre là et là il peut se mettre là et ici ici donc la zone d'action de fidèle est vraiment énorme c'est pour ça qu'ici j'ai mis une vision à une blue je vais pas montrer mais on voit les buissons pour checker un peu les buissons donc c'est pas parfait ce que je fais mais dans l'idée c'est pour me méfier de fidèle stick on voit pas le chat mais je pingais énormément fidèle je m'a cliquetait tout le temps de fidèle parce que c'est leur condition de victoire ok c'est ce qu'il faut penser il faut penser aux conditions de victoire nous la note c'est les dragons moi je suis déjà bien evelyne déjà bien top ça a l'air d'être ok mais de bon on s'en fout un peu mais eux c'est fidèle défi clairement fidèle le commo va jamais vraiment être enclenché et sera l'air à juste d'être ok pour l'instant il n'a pas encore ses deux items et top bon veine bon vu comment la jouer on va pas trop en parler il se passe rien du coup je vais au mid ah oui c'est quoi c'est gazio qui me ping d'aller au bottes qui va au bottes c'est excellent de sa part parce que j'y avais pas vraiment pensé pour le coup mais c'est vrai qu'à ce moment de la game 14 15 minutes pour décaler mid et en fait vous voyez tous ces moments où je respecte et je faisais gaffe j'avais peur dans mid tu les as pas en fait est beaucoup plus fin tu les hommes et est beaucoup plus safe quand même parce que la tour est juste là tu vois si tu restes dans cette zone je vais vous montrer tac si tu restes dans cette zone là il peut pas t'arriver grand chose tu vois il peut arriver des bricoles mais je peux m'avancer et mettre des q et hop juste après je recule dans la zone je suis ok et même s'il me court de six fidèles il va pas moins de shot j'aurai de quoi me barrer son moto c'est pour ça que au mid je suis beaucoup plus confiant bien j'ai avancé je voulais pas avancer donc là je vois qu'il ya un fight au top ici donc je kite vers le top et au bout d'un moment je me dis ok c'est vraiment la merde faut que j'y aille vite maintenant je vais laisser la wave c'est très rare que je fasse à j'aurais peut-être dû la lâcher direct franchement j'aurais dû lâcher direct mais j'ai quand même qu'elle vers le haut j'ai fait un effort donc là on sait qu'on a on a vu asriel qui est dans le coin loin dans le fog là j'ai vu le q je me dis pas il est encore là donc j'ai essayé de jouer avec la vision pour le surprendre donc on voit poche le tac tac là je vois israel on s'est dit c'est le moment le frérot il est en sandwich moi je mets les autos de loin je tente mon z et je crois ouais le dodge du coup là je vais juste le chercher je me casse même pas la tête à essayer de dodge j'ai couru dessus et hop ça part mon petit qu'il a récupéré sur l'est real en même temps on n'a pas vu mais j'ai ping le héros de la faille je suis dit vas-y fait frérot parce que bah on va jouer les objectifs en fait c'est trop fort de jouer les objectifs quand il est devant t'es obligé de jouer pour les objectifs en fait si tu as envie de te battre va va te battre sur les objets t'es doublement gagnant si le mec te conteste battu de bas si tu conteste pas bah tu prends les objets gratuitement donc là on a l'hérald et je vois que ah oui c'est vrai on va regarder le z un peu j'ai mis mon z en fait j'ai regardé le fight en même temps ce qu'il s'est passé là tac donc là je vois comme moi il prend son tarif je mets mon z sa touche fidèle et là je me dis bon tout son il est tout seul comme moi mort qu'à cela ne tienne j'ai combien d'items j'ai un item ennemi j'ai mes deux upgrades aucun souci ma marque ma marque proc et les morts tu vois que je ping que je vais au mid en vrai c'est con on devrait avoir ma pov parce que je ping énormément tout le game tout ce qu'on fait et mais c'est juste j'étais pas en stream donc on l'aura pas mais la game était super intéressante parce que honnêtement je pingais tout sur la map j'arrêtais pas de ping le fidèle je leur disais go dray tout le temps go dray cloche ping le drake et je vois qu'au bot il ya une meuf et une meuf il ya veine qui est en train de grid la grille de timing drec on voit tout le monde arriver tous les pings basse et moi il ramus là là pas à faire ça avec on y va et meurts benef donc là par contre il ya un truc que j'ai pas trop aimé mais c'est pas grave je retourne au mid pour récupérer la wave que comme moi push je sais même pas si je prends la prochaine avant alors je crois je vais prendre la vision avec jean en fait je joue beaucoup avec ma team là elle prend dragon tranquillement quand je vais mettre une pique non non il met pas de ping bien tout que j'ai pas trop aimé c'est qu'ils étaient tous partis je sais pas s'ils sont morts oui sont morts adhé les des cons qu'ils étaient là pendant le drake est en train de se battre j'aime pas trop quand c'est un âge faire diversion ok mais pour un drake seulement pas très très flou du coup ce qui s'est passé c'est que il s'est rien passé je crois on a juste fait le direct et on s'est barré on a chopé kogmo kogmo qui trottent beaucoup franchement pour le coup là je crois il a un peu tilté il ya les ralde on va l'été à push ah oui là il s'est passé une dinguerie c'est passé une dinguerie parce que là on n'a rien vu mais ultra instinct je balance un z ça tue escréal dans le push genre j'ai littéralement rien vu ce qui s'est passé c'est vrai l'été l'auto c'était de la chatte et les relés en train de back l'abam ça m'a mis super bien parce que c'est juste de l'instinct mais en fait je m'attendais à ce qu'il ait fidèle parce que fidèle revenait du bas et potentiellement on est en train de mettre l'herald il va essayer de se mettre là pour s'avancer là et nous r tu vois dans ma tête c'est ça et je tue est réel chez l'embaude b9 ou le bénef du coup je vois avait une je porte mes couilles je fonce dessus direct on a eu de la chatte que fidèle ne nous attendait pas sur ce timing je me suis dit c'est vrai que c'était osé quand même donc au moment où je les tuer je me suis instant barré j'ai même pas réfléchi j'ai vu les lui je me suis dit c'est vrai que c'est la merde fidèle existe on se casse qu'est ce qui s'est passé genre littéralement une seconde après fidèle arrive bon il était un peu retard s'il était vraiment meilleur sur ce timing limite j'aurais pas pu me battre contre veille mais c'est ok on prend la tour on bac et là je suis bien in zo donc la 8 1 c'est pas free mais bon la gamme est assurée elle est de nos mains elle est assurée donc là le plan c'est quoi voilà je voulais le raid avant d'aller faire de la char là j'ai ping et énormément de la char je leur ai dit la char la team avant ça je prends la wave mid hop on avance vers ici je ping je ping je veux que les les mecs qui viennent je veux que ça ça vienne ça se tape j'attends devant la genre et c'est parti qu'est ce que je vois en même temps on a notre ramus qui est en train de qui en train de veille tôt bottes ya trois mecs sur lui donc le nageur est quasiment fruit pour le coup ça j'aime bien quand il ya une diversion de ce style une achat même s'il meurt le mieux c'est qu'il meurt pas mais bon tant pis ça nous fait de l'xp tous des gold que j'ai mon z d'améliorer que je suis big là c'est le moment du peu changement du coup ce qui se passe c'est que moi je leur ai dit je vais il faut un mec mid et tout le reste aux bottes pourquoi parce que toutes les t2 sont tombés sauf aux bottes après on verra le plan c'est ça on verra comment ça s'arrange que je vois et evelyn est morte c'est un peu la merde et je vois que jean os un peu catch donc à la v suivi donc du coup bon quand mon truc donc je vous convainc je mets mon air et je me casse j'ai fait mon assassinat tu vois pas risqué plus que ça je tente des petits zed sur comme mot hop ça met des petits dégâts et là là je suis méfiant quand même enfin on entend les pings je vais vous montrer de toute façon avec la messagerie mais je ping énormément fidèle parce que la fidèle peut être là fidèle peut être là faudrait faut au moins voir des deux côtés je pense et faire attention mais là on avait vu fidèle bottes au moment où j'ai peur on a vu fidèle bottes et ça que je surveillais avec la joie fidèle bottes et du coup je pêche pour indécision pêche instant si des bottes il est pas mid je calcule à peu près 5 secondes je me dis ouais ok du coup là je me casse il là ya un bon je sais pas ce qu'il fait en fait je sais pas ce qu'il fait il a un item ennemi j'ai deux items ennemi qu'est ce que je trouve que j'ai même barrière mais c'est juste par principe tu vois voilà et fidèle à côté non c'était savant de l'été top comme je vois trois mecs top et un mec qui est mort dit bon il peut y en avoir qu'un mon champion est assez balance pour que je puisse taper donc je vais taper un peu le volu lui arrive je me casse un stand casse pas la tête et je vais bottes comme j'ai beaucoup de push avec mon statique d'accord récupère ça et là on va pouvoir se casser qu'est ce qu'on voit sur la map un dragon qui spawn je suis en 10 1 j'ai ma dent de nashor on est bien donc là je crois je leur dis de faire attention et de préparer surtout le dragon que ouais j'ai déjà dit demande de l'aide c'est ici que j'ai pas aimé du tout je ping vraiment attention là on voit je mets ping sur la mini map repli en bas repli au mid ont fait le dragon de tim ok donc là ils n'ont pas trop compris tant qu'ils meurent pas c'est fine mais le truc c'est que tu vois on est que deux et il ya fidèle qui a réussi à nous chopper voilà j'aurais pu mieux jouer j'aurais pu juste me barrer je pense parce qu'ils m'ont rattrapé pas j'ai tenté est ce que j'avais mon z j'ai mon z dans deux je pense que si j'avais mon z je gagne j'ai air ça fait rater son truc on va quand même exploser attend je voulais juste vous voir par contre où est ce qu'il était il était en haut on est d'accord ouais fidèle était au dessus et nous a bien baisé parce que vraiment je l'ai pas vu arriver on l'a pas vu une seule seconde comment ça c'est ça c'est fou bon du coup je meurs pour ça là on n'aurait pas été que deux je pense qu'on s'en serait sorti correctement mais bon c'est pas grave on a eu le dragon ce qui nous a donné de l'âme derrière il meurt donc tout va bien tout va bien on va respawn je peux le choper allo ok donc là le plan c'est moi je vais push bot pourquoi parce que inhib mid et inhib top est déjà tombé on les voit sur la mini map donc je vais tout simplement bot un souci qu'est ce qui se passe je demande de l'aide j'ai dit venez on demande de l'aide se battre ici ça sert à rien nous ce qu'on veut c'est des tours des inhib et gagner la game tu vois on veut le nexus je vais aller dormir je cherchais prévu une draft à la base je vais pas trop les plus que ça je vois tout le monde au top prend mes couilles prend mes responsabilités et je tape la tour rien de compliqué jusque là tac 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 je crois qu'on va presque finir là dessus mais la game a été vachement intéressante en vrai je sais pas si on finit là dessus non on finit même pas là dessus pourquoi pour une simple bonne raison qui sont quatre on est trois je m'en fous on est dix mille gold d'avance c'est pas la question on est trois ils sont cinq je sors d'une session d'office je n'ai pas envie de me casser la tête je veux gagner cette game j'ai pas l'intention d'en faire 12 je veux juste la gagner donc comment assurer la game nashor qui respawn on va juste au nashor en fait c'est surtout qu'ils ont leurs deux tours ils ont tout ils peuvent défendre tu vois j'ai asio il fait n'importe quoi on était trois mondes des deux juste en fait on n'était pas trop on était deux parce que l'iazio bon il était un peu un suspect on prend le truc de vision et on prend naturellement le nashor sans problème ce qui se passe c'est qu'ils étaient prêts à conteste du coup ils se font chopper moi j'ai mis un z je sais pas c'est mon z qui touche est real à mon z touche fidèle et là mon z touche est réal ok qu'est ce qui se passe là voilà instantanément réaction est ce que je tape fidèle rien à foutre donc je fais un rz direct dans ses dents trop que passif et les deux sont bons ont jusque là vous me dire ouais bah facile tt ultra feed oui facile ultra feed mais bon fallait pas suicider sous les t2 quand il a fait logique mais et on gagne là dessus au gg je vous montre un petit peu le graphique on douce dessus pas mal pour un mec qui voulait aller alors draft à la base contre fidèle fait vraiment une bonne game mais bon ça bot lane voilà quoi on va pas trop en parler des dégâts j'étais pas premier mais c'est fou cramuse avait fait autant de dégâts en tout cas j'espère que ça vous aurez un petit pouce bleu petit j'aime ça fait toujours plaisir on t'est artichaut si vous êtes toujours là et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos ça c'est stylé allez ciao